On va voir qui va être le héros de la saison, enfin de l'année de l'édition 2016, alors que les concurrents à l'instant même s'élancent pour la distance de 4500 mètres pour ce prix donc Romati, notre cinquième épreuve de la réunion avec tout de suite au commandement au centre Singapore Sling, le numéro 7 qui a pris la direction de l'épreuve devant The Raider qui est deuxième. On retrouve un peu plus loin la casaque de Tirobut, le numéro 4 qui galope en troisième position devant Prince Philippe le 6, alors que vers l'extérieur Royal Astaraña, un petit peu en dehors pour le moment. Les concurrents viennent de franchir le deuxième obstacle, on se voit sur le troisième obstacle dans quelques instants, en l'occurrence on va aller sauter la rivière avec pour l'instant l'avantage d'environ deux longueurs au centre. Pour Singapore Sling, le numéro 7 qui a pris le commandement dès le début, petite faute à la réception du numéro 4 qui est un peu rétrogradé, Tirobut, The Raider le numéro 3 et deuxième pour le moment ça va bien. Pour Prince Philippe le numéro 6 qui est juste en extérieur pour l'instant, talonné par Royal Astaraña, alors qu'on le retrouve Pythagore le numéro 1 qui attend, tout comme Yoko et à l'arrière du peloton, toujours pour l'instant les mêmes. En l'occurrence Attila de Sivola qui attend avec Miss de Chandou, la favorite qui est en dernière position, pointée ici par son jacquette David Cotin. On sort du tournant, on va vers la double barre avec les positions de tête qui n'ont pas bougé pour le moment. L'avantage toujours pour le numéro 7, à savoir Singa Porsting qui mène un train régulier mais pas non plus un train de fou, avec l'avantage pour celui-ci devant The Raider qui galope toujours côté corde. Au centre on a toujours pour l'instant le numéro 6, il s'agit de Prince Philippe, Yoko est en épaisseur avec James Reveley qui l'a quelque peu rapproché. Miss de Chandou attend toujours pour l'instant à l'arrière du peloton mais tout le monde est parfaitement en course alors que nous venons à l'instant même de franchir le broquet, nous avons toujours les mêmes positions pour l'instant. Pythagore le numéro 1 est toujours maintenu à l'arrière du peloton avec Félix de Gilles par son partenaire donc et nous allons vers un nouvel obstacle, le mur en pierre avec les mêmes positions, Singa Porsting qui a l'avantage. Deuxième place pour le numéro 5, Yoko avec à la corde The Raider le numéro 3, escorté par Royal Astarania, Prince Philippe qui a un tout petit peu repris qui est maintenant pointé en cinquième position avec les concurrents qui vont revenir vers nous. C'est un peu rapproché tout de même avec la favorite Miss de Chandou alors que nous allons vers le double de haie qui est franchi par les concurrents, c'est fait. Toujours Singa Porsting, Morgane Regeras qui a l'avantage côté corde, The Raider qui est deuxième, Miss de Chandou qui patiente dans leur sillage pour l'instant a fait le moins de terrain possible, Royal Astarania galope toujours à l'extérieur, Yoko également avec le 6, Prince Philippe tandis que Pythagore attend pour l'instant ainsi qu'Attila de Sivola et le numéro 4, tir au but, ferme maintenant la marche. C'est un nouveau passage devant les tribunes avec quelques instants donc une nouvelle fois à la rivière. L'avantage pour le numéro 7, Singa Porsting qui a donc toujours le meilleur, faute à l'arrière du numéro 8, Attila de Sivola, mais tout le monde est parfaitement en course pour l'instant. On est dans le tournant du chemin de fer avec l'avantage pour Singa Porsting, côté corde, qui va bien pour le moment devant Yoko, qui l'escorte devant le numéro 2, Royal Astarania, et à la corde le numéro 3, The Raider, qui n'a pas quitté les premiers rangs depuis le départ et qui sont toujours donc tous les 4 aux commandes avec derrière eux le numéro 6, Prince Philippe, qui est toujours là, tir au but, tente de se rapprocher à nouveau, alors que nous avons Attila de Sivola qui est à l'arrière pour l'instant. Quant à la favorite Miss de Chandou, elle est toujours montée excellemment à l'abri par son partenaire David Cotin. Une en face pour le mur en terre avec les positions qui ne changent pas. L'avantage pour Singa Porsting, côté corde, qui a le meilleur pour franchir de nouveau cet obstacle. A l'extérieur, Yoko qui va admirablement devant Royal Astarania. A l'extérieur encore, on retrouve la Casa Corange de Prince Philippe avec Olivier Jouin et la favorite Miss de Chandou, côté corde, qui attend toujours. Petite faute de Miss de Chandou à la réception et le numéro 1, Pythagore, est un petit peu actionné par son partenaire. Un petit peu de mal d'ailleurs, Pythagore à cet instant. On va vers le bout de la ligne d'en face avec la bute en terre, toujours les mêmes positions. Le numéro 7, Singa Porsting, qui est là, mais Yoko va librement toujours depuis un bon moment et prend maintenant le relais en tête de la course de son rival. Nous avons ensuite Royal Astarania qui se rapproche. Miss de Chandou qui a été très ménagé jusque-là, se manifeste à son tour. Tandis que Prince Philippe est à l'extérieur, on perd un petit peu de terrain avec The Reader. Alors, côté corde, maintenant, qui a un petit peu plus de mal sur les Opendichs avec les concurrents dans le tournant final. Maintenant, alors que nous allons aller franchir les deux derniers obstacles du parcours, c'est Yoko qui force l'allure. Singa Porsting qui fait un semblant de retour, côté corde, est toujours là. Miss de Chandou, le numéro 9, s'annonce à son tour. Maintenant, elle fait une grosse faute à la réception de l'avant-dernière et perd beaucoup de terrain sur celle-ci. Ce qui laisse le champ libre maintenant au numéro 5, Yoko, pour prendre une option sérieuse vers la victoire. Nous n'y sommes pas encore car nous avons encore un obstacle à franchir avec Yoko, côté corde, qui est toujours là. Yoko qui va essayer de repartir de plus belle et qui a encore deux longueurs d'avance maintenant. Même si Miss de Chandou, le numéro 9, va lui porter une bonne attaque pour finir à l'extérieur. Prince Philippe essaie de se rapprocher. On est à la distance maintenant avec environ 150 mètres du poteau. Toujours une lutte intense avec maintenant le numéro 9, Miss de Chandou, qui va, avec David Cotin, peut-être l'emporter. Attention, Singa Porsting qui revient, côté corde, Singa Porsting qui va l'emporter. Alors Miss de Chandou, troisième place pour le numéro 5, quatrième place, ensuite pour, je crois, le numéro 3, The Raider. Singa Porsting qui, a priori, dans un dernier effort, est venu priver la favorite Miss de Chandou du succès. On va revoir ça en image. Singa Porsting, c'est l'Alzan qui est côté corde. Oui, c'est ça. Qui a dû le faire vraiment d'une courte tête au passage du poteau. Oui, une histoire de balancier. Il faut dire que Miss de Chandou a perdu un petit peu de temps en faisant une faute à l'avant-dernière obstacle. Ça lui coûte sans doute cher. 7 et 9 pour les deux premières places. 5 et 3 ensuite. Un très beau parcours de Singa Porsting.